bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du back end qu'on va utiliser pour créer notre site e-commerce je vous ai laissé dans les ressources au niveau de cette section je vous ai laissé un fichier zippé en compression que vous pouvez décompresser quand vous décompresser vous aurez un dossier avec ces trois dossiers là et puis ces quatre fichiers qui vont suivre là donc voilà notre back end qui est comme ça déjà disponible sur notre machine il faut noter que pour que le back end puisse fonctionner correctement vous avez besoin d'installer mongodb sur votre machine si vous ne l'avez pas encore réalisé ce n'est pas grave dans la prochaine partie je vous montrerai comment installer mongodb sur votre machine ok si vous l'avez déjà parfait vous n'avez plus besoin de réinstaller à nouveau je veux que vous l'avez une fois et c'est bon donc voilà pour ce que je tenais à vous dire le nom de la base de données en voilà vous mettez en le nom que vous voulez pouvez changer ce nom là et puis mettre le nom que vous voulez parfait le port sur lequel le bac end va se lancer pour l'instant c'est trois mille vous pouvez changer mais ça n'a pas beaucoup d'importance vous pouvez laisser ainsi donc voilà tout ce qui est important ici à savoir maintenant pour lancer le bac end pour la première fois il faudra utiliser la commande npm run build npm run build donc vous ouvrez votre terminal npm run build comme ça et là qu'est ce qui va se passer dans un premier temps les dépendances du projet seront générés quand avec npm i et puis après maintenant ben le bac end sera lancé donc on a juste à patienter un peu vous allez voir tout à l'heure que un dossier va se créer ici qui va s'appeler l'aude module pour l'instant il n'y a pas encore ce dossier là vous patienter tous un peu vous allez voir ce dossier là et un nouveau fichier qui va se créer qui va s'appeler package lock donc en passant tous un tout petit peu alors de passage je tiens toujours à insister en sur le fait que si vous n'avez pas encore mongodb installé n'essayez pas ce que je suis en train de faire là sinon vous n'aurez pas voilà ça va pas se passer correctement et donc du coup je reviendrai après comme je l'ai dit tout à l'heure dans la prochaine section ben je parlerai de comment installer mongodb mais là vraiment je suis en train de vous montrer globalement ce qu'on aura à utiliser et là c'est bon donc vous voyez que le dossier package pas dans le fichier package lock est créé et il ya un dossier notre module en est dans lequel il ya les dépendances du projet donc là c'est bon maintenant on peut aller au niveau de n'importe quel navigateur et on aura juste à mettre localhost localhost 2.3 mille hélas voilà notre back-end qui est affiché ici ok la documentation voilà donc on voit qu'il y a plusieurs plusieurs types de données et puis il ya les routes qui sont listés en les routes pour accéder à ces données ou bien pour agir manipuler ces données là donc généralement les routes gates aide à récupérer des données comme son nom lundi guide poste pour envoyer des données potes pour mettre à jour des données et puis 10 litres pour supprimer des données ou bien une donnée voilà donc nous avons plusieurs types de données comme les contacts les catégories les fichiers les ordres ordre de tels les pages les produits etc quand je clique sur le guide ici d'aller voir la réponse qu'on a ouais on a une réponse 1 et dans la réponse nous avons tout simplement les les produits en qui existe avec le nom la description etc etc donc voilà un tout petit peu pour la documentation donc on va se servir de ceci on pour créer notre back office mais également que notre front office pour nos sites e-commerce donc voilà pour ce que je tenais à vous dire donc dans la prochaine partie nous allons commencer par installer mongo db je vous dis merci et à tout de suite